...rapprocher des gens en armes, des fusils et des agents d'invention. Le syndicat national a fini au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le syndicat national a fini au ministère de la Sécurité. Le syndicat national a fini au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le syndicat national a fini au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le syndicat national a fini au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le syndicat national a fini au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La dignité d'un travailleur se traduit par la possibilité d'avoir un toit au soir de sa retraite. C'est une mission ! Vous devez la porter comme une flamme de l'Olympique pour aller vers le patronat et aller vers le gouvernement pour que la politique de logement ne soit pas portée que par le gouvernement, mais la politique de logement doit être aussi portée par le patronat. La Côte d'Ivoire 2030, la Côte d'Ivoire 2035, la Côte d'Ivoire 2040 doit pouvoir, par la force que vous représentez, mais par le renforcement de vos capacités, M. le Secrétaire Général. Votre mission, au-delà de l'amélioration des salaires et du bien-être, la formation, le renforcement des capacités et la richesse intarissable que doivent réclamer les travailleurs. Parce qu'un ouvrier bien formé, c'est l'entreprise qui en sort bénéficiaire. La signature de la seconde trêve sociale, l'augmentation de l'ennemité de transport, de logement et de l'allocation familiale octroyée aux fonctionnaires, agents de l'État, aux forces de défense et de sécurité, l'instauration de la prime à dos sont autant d'actions remarquables dans le secteur public. Au niveau du secteur privé, il faut relever que l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est passé de 60 000 à 75 000 francs, l'adoption d'un nouveau parrain de salaire minimum catégoriel conventionnel. Autant une hausse allant de 8 à 29 % par secteur d'activité et la prise en compte de trois nouveaux secteurs d'activité, le secteur éducation, formation professionnelle, le secteur mine et carrière, et enfin le secteur éducation, formation, enseignement privé, laïc. ainsi que le relèvement des pensions de retraite constituent des efforts considérables qui témoignent de l'action résolue du gouvernement à améliorer le quotidien des valeureux travailleurs et travailleuses de notre pays. La force de la négociation, la force de proposition dans le syndicalisme. C'est un moment important pour nous, on le signifie, parce que c'est ça que j'ai dit, c'est deux aspects. Le premier aspect, effectivement, c'est ça, un peu la genèse, c'est vrai, tout à l'heure on parle, mais il faut dire que les travailleurs ont arraché cette liberté-là. Et nous, il nous appartient aujourd'hui de pérenniser cela à travers les échanges que nous faisons avec nos partenaires, à savoir nos directions générales qui sont nos employeurs. Et donc, nous essayons au mieux d'échanger sur tous ces aspects de sorte que le travailleur puisse être pris en compte totalement dans sa façon de faire, à savoir le travail, les conditions de travail, les conditions de vie également. Nous sommes très heureux de participer à ce défilé pour ce premier maire d'aujourd'hui. L'ensemble du personnel édite quand il va vous souhaiter une bonne fête du premier maire. L'énergie en marche.